Si ton iPhone est bloqué sur un code verrouillage, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est mes lasses de la chaîne Amitech, j'espère que vous avez l'affaire. Comme tu as pu le voir dans l'introduction, si tu as oublié ton code d'accès ou bien l'identification faciale, etc. sur ton iPhone, et que tu ne peux plus accéder à ton iPhone, dans cette vidéo, je vais te montrer 4 solutions assez simples qui vont te permettre d'accéder à nouveau sur ton iPhone. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et à activer la cloche pour être en revue de chaque nouvelle vidéo, et sans tarder, on passe directement aux solutions. La première solution, c'est tout simplement après avoir fait plusieurs codes erronés, tu vas recevoir directement une nouvelle option qui va te permettre directement d'effacer et réinitialiser ton iPhone grâce à ton mot de passe identifiant Apple. Premièrement, après plusieurs tentatives erronées, comme tu peux le voir juste ici, là vous recevez une nouvelle option ici, code oublié, vous cliquez dessus, vous lancez la réinitialisation d'iPhone, et là vous mettez bien sûr votre identifiant Apple, votre mot de passe identifiant Apple, et vous cliquez tout simplement sur « Effacer l'iPhone », ça va réinitialiser l'iPhone, et vous pouvez à nouveau le configurer pour une nouvelle utilisation. La deuxième solution, c'est d'utiliser un logiciel professionnel qui va te permettre d'accéder à nouveau et déverrouiller ton iPhone. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Tenorshare 4UK pour iOS. C'est un logiciel hyper simple, très puissant, qui te permet en quelques clics d'accéder directement à ton iPhone, et déverrouiller ton iPhone, que ce soit le code à quatre chiffres, AC chiffres, Face ID, Touch ID, etc. Je te mets le lien directement dans la description, n'hésitez pas à checker le lien, voir les tarifications et télécharger le logiciel. Et sur ce, je te montre directement sur mon PC et mon iPhone. Voici l'interface de Tenorshare 4UK, simple et intuitive. Vous avez toutes les options de déverrouillage l'écran iOS comme tu peux le voir juste ici, suppression, le code temps d'écran, déverrouillage identifiant Apple et le contournement MDM. Pour notre cas, tout simplement, on va connecter notre iPhone directement, puis on va cliquer sur « Commencer ». Là, il va nous demander de mettre notre iPhone mode DFU, appuyer sur « Augmenter le volume », « Diminuer le volume », puis maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que le mode DFU apparaît sur votre écran. Automatiquement, il va le détecter. Là, on va cliquer sur « Télécharger » pour télécharger la version, la dernière version iOS compatible. Après le téléchargement, ça peut prendre plus ou moins de temps. Cliquez sur « Commencer ». Là, il va commencer la supérision. Automatiquement, comme tu peux le voir à l'écran, il commence la réinitialisation de l'iPhone. Ça peut prendre entre 5 à 10 minutes, soyez un petit peu patient. Après quelques minutes, comme tu peux le voir, la supérision est terminée. Là, sur mon iPhone, il va être redémarré. Et là, je peux configurer mon iPhone. Je vais sélectionner bien sûr la langue, le payer et la région. Là, tout simplement, je vais me connecter au réseau Wi-Fi. Je vais cliquer sur « Suivant ». Et là, comme tu peux le voir, sans savoir votre identifiant, je vais cliquer sur « Continuer ». Mettre un nouveau code pour le moment. Vous pouvez faire « Face ID », « Touch ID ». Et là, je termine la configuration de mon iPhone. Et comme tu peux le voir, j'ai accès maintenant et instantanément sur mon iPhone. C'est assez simple. En quelques clics et rapidement avec « Logici-Aid ». Troisième solution, c'est d'utiliser la fonction « Localiser mon iPhone », ce qui va te permettre d'effacer et réinitialiser ton iPhone. Tu peux l'utiliser directement grâce à un autre iPhone connecté au même identifiant ou bien directement sur un navigateur et te connecter directement sur iCloud.com. Pour ce faire, on va aller directement sur l'application sur votre autre iPhone. On clique sur « Localiser » juste ici. Ou bien directement sur votre PC. Vous allez sélectionner ici sur « Appareil votre iPhone en question » pour mon cas, iPhone XS Max. Et là, tout simplement, on descend en bas et on va cliquer tout simplement « Effacer cet iPhone ». On clique dessus, puis on clique sur « Continuer ». On va cliquer sur « Effacer ». Là, on va mettre un autre mode passé « Identifiant Apple ». Puis, je vais cliquer tout simplement sur « Effacer ». Automatiquement, il va lancer la réinitialisation et l'effacement directement de l'iPhone. Comme tu peux le voir, automatiquement sur mon autre iPhone, il va lancer la réinitialisation. Puis, on pourra le configurer pour une nouvelle utilisation. Quatrième et dernière solution, c'est d'utiliser le logiciel natif d'Apple qui est « iTunes ». Pour se faire connecter en mode DFU directement ton iPhone à ton PC directement sur « iTunes ». Il va te demander de faire la mise à jour ou bien une restauration. Tu cliques sur « Restaurer ». Tu attends le téléchargement du firmware et l'installation et tu peux à nouveau configurer ton iPhone. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. De vous abonner si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Sur ce, une prochaine vidéo.